Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le Nishmat, Abraham Chay, Norber ben Fortuné Mazal, Fortuné Mazal, bat Luisa, Yedida bat Esther, Chaya bat Tovar, Hamim ben Raza, si vous êtes vous êtes éduqués, une prochaine étude de Zemichak, on a quitté le Saint-Denitier d'Éternel, nous étudions Meshachet Berod, Perek Zayin, Mishnah, hey, dernier Mishnah pour avant Pessach, avant le Bézard de Shem, les cours reprendront le dimanche après Pessach, c'est-à-dire Pessach finit pour les Israéliens, vendredi, sixième jour du Homer, pour les Français, septième jour du Homer, Shabbat, on reprendra le Mishnah, le 8ème jour du Homer, enfin le dimanche, quoi, qui suivra, et donc on commence, Mishnah, hey, Sfato Ha'Elyona rodefet ala Tartona, vea Tartona rodefet ala Elona, rezemum, veshnitlu shinav pasul mipenemarit ha'ayn, dadav shokvin keshel isha, kereso tsava, taburo yuce, nichpe, achulu achat leyamim, ruach tsarit ba'a alav, ame ushkanu ba'al gever, et je m'arrête là pour le moment, et on explique déjà cette première série. Pour rappel, on parle dans notre Mishnah, dans Mishnah de Pérezayim, de manière générale, on parle des défauts spécifiques au Kohanim, c'est-à-dire, il y a trois groupes de défauts, les défauts qui sont communs avec les animaux, que même un animal, il ne pourra plus être, il sera invalidé pour devenir, pour monter sur le misbéach, ça c'est le défaut qui est invalide, la Voda, c'est le code qui travaille, il y a ce défaut, par exemple, il a une oreille incisée, ou il a une asymétrie entre deux oreilles, deux yeux, alors là, pour ça, il sera frappé, et en plus de ça, la Voda, elle sera invalidée. Il y a un deuxième groupe de défauts, c'est les défauts spécifiques au Kohanim uniquement, qui ne se trouve pas dans les autorités plus strictes avec les Kohanim qui servent, qui sont encore plus prestigieux et parfaitement, qui présentent parfaitement bien, et donc c'est un deuxième groupe de défauts. Là, si le Gohan, il travaille, il fait son service, il sera frappé, mais la Voda, elle n'est pas validée, il n'a plus servi. Et il y a aussi un troisième groupe qui a deux cas de figure, un qu'on va prendre dans le Mishan Gimel, et un qu'on va prendre dans notre Mishan Hei, plutôt, c'est l'histoire du Maritain, que c'est juste que ça ne présente pas bien. Ce n'est pas un défaut assez crucial, je ne sais pas est-ce que c'est l'orateur d'Orban, je n'ai pas eu de précision sur ça, j'aurais peut-être dû chercher dans l'en bas, mais en tout cas, dans cette période de Mampessar, on n'a pas vraiment le temps, mais en tout cas, il n'y a pas écrit que c'est juste a priori, mais à Postalori, le Gohan, il ne sera pas frappé, donc je déduis que ce n'est pas Doréta apparemment, il ne sera pas frappé, et bien évidemment, la Voda, il ne sera pas invalidée. Donc on commence avec notre Mishan Hei, qui nous dit, Sfato El Yuna, au défaite à la Tartona, il a la lèvre supérieure qui est plus grande que la lèvre inférieure, elle lui déplace et lui tombe dessus, ou bien la Tartona, au défaite à la Lèvre encore, c'est le Dutsu qui remonte plus haut. Pour rappel, Arisemum, tout ça, c'est comme des défauts spécifiques au Kohanim. Dans le Périg Vague, on a d'appris qu'il y avait une sorte de défaut qui est invalidée même chez les animaux, mais là-bas, on parlait qu'il y avait des mâchoires qui dépassaient, c'est-à-dire, il y a soit la mâchoire inférieure qui dépasse, soit qui rentre trop profondément, alors là, c'est invalidé pour les animaux, et la même chose chez le Kohanim, ça invalidera aussi la Voda. Mais dans notre Mishnah, on ne parle plus, on ne parle que les mâchoires, elles sont plus ou moins, elles sont cohérentes, une face de l'autre, mais par contre, il y a les lèvres qui dépassent, soit la lèvre du haut, soit la lèvre du bas, là c'est un Moum spécifique au Kohanim. Bon, encore, Voilà, on a le deuxième cas de figure du troisième type, du troisième groupe, que, il a perdu ses dents, et bien c'est invalidé à cause de Marita Aïn, c'est-à-dire, c'est pas un Moum intrinsèque qui est invalide complètement à la Voda, pas du tout, le Koh ne sera même pas frappé, mais c'est juste un problème de Marita Aïn, ça ne présente pas bien, avoir quelqu'un qui a plus dents, comme ça, ça ne fait pas assez, mais Chubad, au Bata Mikdash. J'ai eu un problème technique, très embêtant en fait, c'est que, si vous vous souvenez bien, dans le Périgvave, on a l'appliqué pour les animaux aussi, il y a des dents qui manquent, c'est aussi un défaut, c'est aussi un défaut qui invalide les corps de la note. Maintenant, on avait appris là-bas qu'il y avait des dents externes et des dents internes, il y avait là-bas les Hittaves, il y avait deux types de dents, il y avait des Toa Maud, ça s'appelait, c'était deux sortes de prémolaires à peu près, qui marquaient la limite entre les dents extérieures et les dents intérieures. Et là-bas, on avait bien précisé que les dents de devant, si on a une qui est manquante ou même une qui est fêlée, alors là, on peut se retrouver dans une situation où facilement, on va invalider l'animal, d'accord ? Tandis que pour les dents à l'intérieur, il fallait qu'elles soient nécessairement complètement arrachées. Alors maintenant, quand la Michèle vient et qu'elle m'apprend, maintenant c'est facile, tu sais, le Kohen, c'est un mot, on est dans la famille, on est dans le troisième groupe, c'est-à-dire c'est un défaut qui n'envalide même pas chez les animaux, c'est spécifique au Kohenim, et même chez les Kohenim, c'est pas tellement grave, c'est juste que c'est un problème de maritaïne. Tu me dis qu'il lui manque les dents, de quoi tu me parles ? Tu me parles des dents intérieures ou des dents extérieures ? Naturellement, j'avais compris qu'on parlait des dents qui étaient complètement au fond, la mâchoire, que chez les animaux, bon, comme ça, en tout cas, je tendais à interpréter. Mon problème, il n'est que le Tifer d'Israël, il soulève le problème, tant qu'il est gentil, c'est le seul de toute cette page-là, j'ai plein de commentaires, c'est le seul qui m'a parlé de ça concrètement, et le Kohenim, le Tifer d'Israël me dit non, on parle des dents externes, mais pour les Kohenim, on aurait pu croire, pour les Kohenim, concrètement, les dents externes, elles n'invalident pas, il y a une différence, comme ça, il propose d'expliquer le Tifer d'Israël, je suis très étonné, je n'ai pas vérifié, dans le Rambam, il faudrait peut-être travailler plus sérieusement et aller voir dans le Rambam qu'est-ce qui se passe plus précisément, ou en tout cas, il parle dans le Tifer d'Israël, il explique, chez les animaux, les animaux, ils ouvrent toujours leur bouche, pour rester poli, d'accord, ils sont toujours en train de crier, mais, 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 tout sort, chacun, avec ses bruits, et donc, ils ont toujours la bouche ouverte, donc, des dents manquantes, c'est un défaut extérieur, tandis que chez les hommes, on a la capacité de se taire, on sait se taire, et garder la bouche fermée, donc, un défaut de dents manquantes, ce n'est pas un défaut qui est invalide, intrinsèquement, ça ne rentrera pas dans le cadre du groupe 1, mais, malgré tout, de temps en temps, on remarque, on peut le constater, donc là, ça nous fait tomber au niveau 3, d'accord, comme ça, il propose le Tifer d'Israël, à vous de pousser l'étude, ouvrez le Rambam, cherchez, vous allez essayer à l'Alti Unim, vous allez vous raconter le Rambam si vous intéresse, c'est, 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 en tout cas, on continue, pour nous, on a des les dents manquantes, ça vient invalider à cause de Maritain, et encore, il y a Dadav, Shorvin, Keshalisha, c'est qu'il a, dans sa poitrine, ses pectoraux, sa poitrine, c'est ça, quelque part, on parle d'un homme, qui, littéralement, qui se couche comme ceux d'une femme, c'est-à-dire, il est tellement gras, ses pectoraux, sont tellement gras, en fait, qu'il va avoir, en fait, comme, il va avoir une poitrine, qui va avoir une forme de, qui va ressembler à ceux d'une femme, c'est-à-dire, que ça, un qui, littéralement, c'est ça, se couche comme ceux d'une femme, c'est-à-dire, que ça redescend, d'accord, ça fait qu'il y a deux, je rabote, il y a deux, deux, je ne crois pas le mot, deux pellicules, deux, on s'est compris, d'accord, deux couches, un qui est couché sur l'autre, en fait, d'accord, donc si ça retombe, là, ça devient invalidé, ou encore, Kreso Tsaba, c'est qu'il est tellement gros, large, que son estomac, son ventre, il est extrêmement large, Tabouro Yose, ou encore, il a son nombril qui ressort, en général, le nombril, il est en train d'exprimer, il explique, chez les gens normaux, le nombril, il rentre, chez lui, ça ressort, et bien, ça invalide, c'est très important, parce que, ça dépendait car, mais en tout cas, le Kohen, il était habillé au Béthémy Gnash, vous allez me dire, peut-être qu'à travers son vêtement, on peut constater qu'il y a des problèmes, je ne sais pas exactement, est-ce que c'est nécessairement, il faut que l'extérieur en manque, qu'on puisse le constater, ou bien non, le simple fait qu'il a un défaut, ça fait qu'il est inapte à son nom de Béthémy Gnash, je ne sais pas exactement, le partenariat rapporté, nirpé, c'est une maladie qui fait que les gens tombent, je ne sais pas préciser quel type de maladie qui fait que les gens tombent, et, d'abord, je précise, je traduis, après j'explique un peu mieux, c'est donc, il a une maladie qui fait qu'il tombe de temps en temps, il tombe, je ne sais pas qu'il perd comme l'essence, il perd l'équilibre, il tombe par terre, apparemment, même si c'est une fois de temps en temps, même si c'est pas fréquemment, ça m'arrive une fois tous les ans même, uniquement, même une fois par an, ça suffit, et bien il est invalidé, par rapport au nirpé, et dans les guerres de Théman, le Raman, il rapporte que cette maladie, là-bas c'est expliqué, et là-bas le commentateur comme ça, que je l'avais déjà lu, il n'a pas à la base de Mohamed, et tout ça, il explique qu'en fait, sans rentrer dans les détails, je ne peux pas faire sur Youtube, vous m'avez peut-être compris, s'ils n'ont regardé 5 minutes sur un Igar Taramban, je ne sais plus dans qu'un numéro on en a parlé, mais en tout cas, nirpé c'est que c'est la maladie d'épilepsie, il expliquait le Raman, que ce prophète là, il était épileptique, et de temps en temps, il tombait sur le même, il se mettait à trembler, et à faire sortir des sons, et bien évidemment, ils ont pris, on se trouve que c'est qu'ils ont recevoir, ils recevaient le roi Hakodesh, qui venait lui donner des messages, avec ses cris bizarres, qu'il pouvait pousser, d'accord ? Donc là-bas, en tout cas c'est traduit, rp, c'est que c'est des crises épidétiques, on continue, Ruaq Katsrit, Ba'a Alav, Bardonnay Rapporte, vous connaissez ces gens qui ont, des fois, pas les négatifs, ils sont très antipathiques, ils sont très coléreux, c'est comme quelqu'un qui a un Ruaq Tzara, les Côtes et Ruaq, on ne va pas aller dans Pessar, les Côtes et Ruaq, on est tellement épuisé, qu'on n'a pas de patience, dès qu'il y a quelque chose, on a un moment, je sais, ça nous irrite, ça nous met en moule, on s'énerve, donc là, c'est qu'il a un Ruaq Katsrit qui devient en lui, plus précisément, le bataillon explique, c'est une maladie, c'est quelqu'un qui a, il explique ça selon la médecine ancienne, vous savez qu'il y avait la, la Mara Shrora, Mara Lébana, Mara Ieroka, Mara Adouma, là-bas, on a travaillé, la médecine ancienne, elle se fondait sur les Biles, la Bile, je ne sais pas exactement comment ça se traduit en, en bon français, on parlait de quatre sortes de Biles Amères qu'on pouvait secréter, et donc celle, la Mara Shrora, c'est celle qui faisait qu'on était impatient et nerveux, et coléreux et amère, d'accord ? Aigris, donc même s'il a des coups de crise que de temps en temps il est particulièrement aigris et antipathique, et bien il est invalidé pour servir au bataillon d'un gage. Ami Ushkan ou Balgever ? Là, ce sont deux défauts en rapport avec les parties génitales qui sont très grandes, anormalement, soit parce qu'il y a dedans du but, soit parce qu'il y a dedans de l'air, soit parce qu'il y a un peu importe, ça s'est rallongé. Alors le premier, Ami Ushkan, c'est qu'on parle de la poche des testicules, et Balgever, on parle du membre humain. Ensuite, on continue de nous imposer la Meshkan qu'on n'a pas encore lue, cette fois-ci on va s'intéresser à un mot rapporté dans la Torah qui s'appelle le Meroach Hacher. En lobeitzim, d'abord je vais vous montrer dans le passouk, puis on est dans le parashat, et Mor, passouk, Hraf, là-bas la Torah explicite plusieurs défauts que vous connaissez en partie, Giben, parce que c'est la Gibenet, parce que c'est la Gibenim, un des défauts mentionnés par la Torah, c'est Meroach Hacher. Meroach Hacher, c'est pas évident de savoir de quoi on parle exactement. Il va y avoir quatre habits dans la Meshkanah. En général, en niveau moderne, en tout cas, c'est comme ça, mais je pense que même dans la Torah aussi, Hacher, on fait allusion justement aux testicules. L'opération des Hacherim, c'est les testicules. Et Meroach Hacher, ça pourrait que ce soit Nemrach, ça a été effacé. Dans ce cas-là, on sera tombé dans l'expression Rabi Ishmael. Il va y avoir comme ça quatre avis pour définir c'est quoi ce Meroach Hacher. Trois en rapport avec les testicules, et un qui va prendre ça et expliquer d'autres choses qu'on comprend. Pour rappel d'abord, quels que soient les avis, tout le monde est d'accord que tous les défauts que chacun va préciser, c'est un défaut qui est invalide et le connu. La simple raison, c'est juste d'avoir de quoi parler exactement la Torah. Mais tous les défauts sont invalides. D'accord ? Donc on a, le premier, c'est, premier avis de la Mishnah qui me dit, celui qui n'a pas du tout de testicules, il n'en a qu'une seule. En réalité, ça nous rapporte à ce qu'il y avait sur la lancée dans la Mishnah. Dans le Périgvav, là-bas on parlait des animaux, c'est que concrètement on parle qu'il en a, il en a peut-être deux, mais dans une seule poche. Il n'a pas une dans chaque poche. D'accord ? Donc, s'il n'a pas une testicule dans chaque poche, ça invalide. C'est ça, le miroir Hachar que la Torah l'a donné, elle a précisé que ce sera interdit, que ce sera, que ça invalidera le Kohé. Mais évidemment, il y a de quoi arranger parce que ça va contredire dans ce cas-là. Alors quoi ? Si ça invalide chez les animaux, c'est plus spécifique aux hommes. Et effectivement, il y en a qui pensent que ce défaut, là, c'est le même que celui des animaux. Dans ce cas-là, il appartiendra au groupe 1 et pas au groupe 2. Rabi Ishmael Omerkul Shinimrechou Ashechav. Le Rabi Ishmael, il dit non, c'est pas qu'il a les deux testicules dans une seule poche, non. C'est qu'il a une, même une ou deux, je sais pas, il avait parlé au pluriel, donc on va rester fidèles à ses mots. Shinimokou Betzav, il dit le Barthedroi. Qu'elles ont, elles se sont complètement, comment dire, liquéfiées, elles ont perdu toutes leurs formes. Elles se sont, j'ai pas le mot, ni mochou, comme un savon qui a fondu. Elles ont fondu. D'accord ? Nimrechou Ashechav, elles ont été complètement fondues et diluées. Rabi Akiva Omerkul Shéruach Ba Ashechav. Lui, Rabi Akiva, il explique le mot Nimrechou Merroach Ashech. Donc, Rabi Ishmael nous dit Marouach, c'est Nimrak, c'était effacé. Selon Rabi Akiva, il nous dit non, ce qu'il y a du roach, du roach, du vent, c'est qu'il y a eu, elles se sont gonflées d'air. D'accord ? Rabi, il y a desquelles il y a donc les testicules qui sont très gonflées. D'accord ? Il se dit apparemment mais gonflé d'air. Rabi Akiva Omerkul Shéruach Ba Ashech. Alors lui, Rabi Akiva Omerkul foncé, mat, basané. Il précise tout ce que ce n'est pas la peine qu'il soit, même qu'il ait un temps noir, même s'il a un temps tric qui a fallu très fort, eh bien, il sera invalidé. D'accord ? La poignée de cause il s'en validera donc selon cette avis. Et comme on a dit, la halacha, il est rétablie comme tout le monde parce que tous les avis proposés font office de loi. Juste la seule raison de savoir de quoi la Torah apprendrait précisément dans ce mot. Et c'est le tout gros chemin. Je vous souhaite un Pesach Kachar au Samyach. Et on a le besoin de dire pas Pesach Kachar le Samyach mais Pesach Samyach le Kachar. Pour Pourim, on dit Pourim Kachar le Samyach parce que Pourim il est toujours Samyach. Le problème, c'est le faire Kachar. Et pour Pesach, en général, on dit plutôt Pourim et Pesach Samyach. On s'est tellement fatigués pour le préparer qu'il ne faut pas oublier mes Antéchèmes ce soir d'arriver au Cédère avec plein de pêche, avec plein de simchah de raconter l'histoire au mieux à vos enfants mes Antéchèmes et qu'on fasse tous le plein de Mémouna et Pesach Kachar au Samyach. Donc on se retrouve mes Antéchèmes le dimanche d'après Pesach. Kol Tov Serh.